Apple a bâti son empire sur ces produits dont l'iPhone est devenu le roi. L'entreprise a également construit son aura autour d'une promesse, ce qui se trouve sur votre iPhone reste sur votre iPhone. La société de Tim Cook s'érige en chevalier blanc de la protection des données de ses utilisateurs et elle a toujours regardé la concurrence telle que Meta ou Google engendrer les milliards en collectant les données de ses utilisateurs. J'ai lu plusieurs articles que j'ai trouvé intéressants de vous partager. Apple ne serait peut-être pas aussi désintéressée du modèle économique de ses petits camarades. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Restez Connecté et on va voir qu'entre Apple et la vie privée, tout n'est pas aussi sain que de croquer dans une pomme. Si vous ne voulez rater aucune des vidéos de la chaîne, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner. Et si vous aimez le travail, n'oubliez pas de penser à faire le petit pouce et le commentaire pour nous aider à grandir, c'est très important. Pour le reste du soutien à cette chaîne ainsi qu'à notre association, je vais les aborder à la fin mais si vous voulez aller voir déjà, c'est en bas dans la description. Merci à vous. Tout d'abord, rendons à César ce qui appartient à César. Cette vidéo, elle s'appuie sur plusieurs articles. Le premier que j'ai découvert, c'est celui du blog de Proton qui est une société qui propose des solutions comparables, par exemple à la suite de Google. C'est-à-dire que vous allez retrouver un calendrier, un mail, un drive, un VPN avec la promesse que tout est sécurisé et respectueuse de votre vie privée. C'est important de connaître la source pour peut-être prendre du recul ou pas sur les informations de l'article. Proton a peut-être donc clairement intérêt à pondre cet article parce que justement, ses services, il les vend. Cet article, il m'a fait d'ailleurs rebondir puisqu'il s'appuie lui-même sur un site qui s'appelle Pluralistik et qui est un blog tenu par un journaliste appelé Coré Doctoro. Mais pour ne pas faire plus long, je vous laisse en bas dans la description sa page Wikipédia qui est en français pour vous renseigner sur ses activités. Désolé pour ce long interlude, mais le sujet étant susceptible de froisser des sensibilités ou juste à amener des interrogations sur le pourquoi de cette vidéo, surtout quand on sait aussi que je ne suis pas un grand amoureux d'Apple, ça me permet de vous livrer la vidéo déjà de manière plus sereine. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça ? Eh bien, on découvre qu'Apple torpille des sociétés comme Google et Meta dans le business de la publicité ciblée en les empêchant de récolter les données de ses utilisateurs. Non pas finalement pour le principe de défense de votre vie privée, mais qu'il serait plutôt dans une position d'écarter des concurrents pour finalement ne pas avoir à partager le gâteau encore bien gourmand qu'est le secteur de la pub. Disons-le, Apple, oui, dispose de revenus publicitaires. Actuellement, on est sur un chiffre d'affaires qui s'estime à 4 milliards de dollars et les attentes pour la firme à la pomme sont de 30 milliards d'ici 2026. Alors si on compare à un concurrent comme Google et ses 210 milliards générés par la pub, cela peut sembler une goutte d'eau, mais on est tout de même obligé de faire le constat que ce business juteux intéresse grandement Apple vu qu'en 2017, cette manne publicitaire ne représentait que 300 millions de dollars. Alors comment la firme en est arrivée à ce résultat ? L'une des premières étapes a été selon moi de travailler sur la doctrine « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Si on se place du côté d'Apple, cela revient donc à dire que si tu payes le produit, tu as le droit à la vie privée. Ils ont donc commencé par lancer une campagne pour marteler le message avec le célèbre panneau « tout ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone en 2020 ». Avec cela, Apple met en place une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle l'App Tracking Transparency que j'appellerais ATT pour ne pas se manger mon accent anglais imbitable. Cette fonctionnalité permet de très facilement désactiver toute forme de traçabilité par des entreprises comme Google, Facebook, Shopify par exemple, qui est une plateforme pour aider les boutiques en ligne via des outils à développer leur business. Et selon un article de Arts Technica, 96% de ses utilisateurs ont adopté cette fonction, ce que j'aurais moi-même fait si j'étais à leur place. Cela a eu pour conséquence directe de coûter 10 milliards de dollars à Facebook en à peine un an et les pertes continuent de s'accumuler. Mark Zuckerberg fustige Apple pour qui le but n'est finalement pas tant de se soucier de la vie privée des utilisateurs, mais plutôt d'opérer une manœuvre anti-concurrentielle. Alors qu'on se comprenne bien, mon but ici n'est pas de pleurer sur Facebook pour qui je n'ai aucune empathie, mais simplement de montrer que ce n'est pas aussi simple que le gentil Apple versus le méchant Facebook. Les deux se mettent vraiment pour leurs propres intérêts et on commence à comprendre que l'intérêt d'Apple n'est peut-être pas finalement aux antipodes de celui de Facebook. La marque à la pomme contrôle ses utilisateurs. Elle vous empêche d'installer les logiciels de votre choix en dehors de leur périmètre et surtout elle empêche l'émergence de stores concurrents, ce qui contraint l'Union Européenne à la sanctionner. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Il y a quelques mois, une petite société de recherche en sécurité, MISC, a publié une vidéo révélant que même si vous cochez la case qui désactive complètement le partage de l'analyse sur votre appareil, des données continuent d'être collectées par Apple. MISC montre que les données recueillies sont extrêmement fines, ce que vous avez tapé, les applications que vous recherchez, les publicités que vous avez vues et combien de temps vous avez passé sur une application et même comment vous l'avez trouvé. On retrouve aussi des détails sur l'appareil, le numéro de série, le modèle du produit, la définition de l'écran, les langues de votre clavier et la manière dont vous vous êtes connecté à Internet et on a le droit même à des infos sur les empreintes digitales. Pour faire cette découverte, les chercheurs ont gel-briqué un iPhone afin de pouvoir faire sauter certains verrous. Selon le journaliste Cory Doctorow, croire qu'il y a une bataille philosophique entre Google et Apple sur l'approche de la technologie est une erreur. Il prétend que le combat se situe plutôt sur la liberté de décider comment vous souhaitez que la technologie fonctionne pour vous versus comment ces sociétés contrôlent ces technologies. Mais revenons-en plutôt au constat comment Apple applique cette distorsion de la réalité. Elle a mis en place plusieurs politiques de confidentialité, une pour le produit, une pour l'App Store et une autre pour chaque application comme Stock, News et bien d'autres. La politique de confidentialité des produits garantit ne pas collecter d'informations personnelles ou si elle le fait, en tout cas, elle les rend anonymes. Mais les autres politiques des applications comme l'App Store, News et Stock, elles collectent des données et des données bien précises. C'est dit dans la phrase, je cite, « Ces enregistrements sont stockés avec une adresse IP, un identifiant unique aléatoire, le cas échéant, et un identifiant Apple lorsque vous êtes connecté à l'App Store ou à d'autres magasins en ligne Apple. » Ce genre de pratique pourrait permettre à Apple d'atteindre ses objectifs de croissance dans le secteur de la pub. Les experts s'attendent même à ce que Apple commence à en vendre dans des applications comme Maps, Podcast et Books. Alors oui, on peut tout à fait décider de ne pas vouloir de publicité ciblée sur son appareil, mais il faut savoir que ça n'empêchera toujours pas Apple de collecter des datas pour autant. Et c'est là qu'arrive un petit peu le biais de la fonctionnalité AT&T, c'est que celle-ci est là, en tout cas, pour éviter toute forme de traçage de la part des sociétés comme Meta, Snap, Twitter, Google. Mais par contre, elle ne s'applique pas à Apple, qui, je le rappelle, donc, collecte des données et en profite pour mettre de la publicité dans l'App Store. Où d'ailleurs, cette publicité, elle est devenue la principale source de téléchargement d'applications. Du coup, les autres acteurs ont raison de trouver cette position injuste et de s'en prendre à Apple. Je découvre même que des annonces vont jusqu'à apparaître dans le menu paramètres. Je vous traduis le tweet de Ken Kosyenda qui le mentionne. Les paramètres d'iOS sont désormais un endroit pour les publicités. C'est tout simplement horrible. La partie qui m'intéresse est poussée à la troisième place. C'est ce qui se passe lorsque pousser les services devient plus important que de me fournir une meilleure expérience informatique. D'ailleurs, ce tweet, je le trouve très intéressant dans son analyse parce que ça s'imbrique bien dans le postulat qui est fait depuis quelques années. Apple souhaite diversifier ses revenus. La dépendance à l'iPhone devenait trop risquée pour l'entreprise, d'où l'arrivée de Apple Music, Apple TV+, et Apple Fitness+. Et pour enfoncer encore un peu plus le clou, Apple doit faire face aujourd'hui à une classe action en Californie pour ses pratiques trompeuses qui violent le California Invasion of Privacy Act. Et même depuis l'introduction de la fonctionnalité ATT, ses revenus publicitaires ont explosé, ce qui a conduit les régulateurs allemands à enquêter pour vérifier si Apple n'abuse pas d'une quelconque position dominante. Alors, toute cette histoire, elle jette un discrédit sur Apple. Elle dépeint un tableau un peu plus nuancé que c'est l'être de bonnes intentions. Je pourrais quand même vous citer des arguments contraires, comme vous citer que, par exemple, la CNIL a salué la fonctionnalité ATT, par exemple. Je n'ai pas trouvé malheureusement de mise à jour sur les fameuses histoires, notamment la classe action qu'il y a eu en Californie, ni même si l'enquête allemande a été poussée un peu plus loin. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas réussi à trouver de mise à jour. Donc, n'hésitez pas, à vous, dans les commentaires, à me le dire. Mon but dans cette vidéo, bon, je sais que, vu l'étiquette que je porte, de ceux qui me connaissent en tout cas, savent que c'est un peu l'approche que j'aurais envie de raconter quand je parle d'Apple. Mais toutefois, pour moi, c'était vraiment plutôt l'envie de montrer peut-être une autre idée, parce que c'est vrai que beaucoup de mes camarades YouTubeurs, je peux citer pas mal de monde, et je peux citer le chef de toute cette file que je pense à mon pote Léo Duff, par exemple, l'a tué, et bien, quand même, envoyer un peu de nuance et voir un petit peu comment vous, vous analysez tout ça. Le journaliste, j'essaie de croire en son travail, en ce qu'il fait, mais je ne le connais pas personnellement. Comme je vous ai dit, le blog Proton, bon, il pourrait avoir aussi son intérêt à jeter cette tâche d'encre sur Apple. Misk, je ne sais pas vraiment non plus qui sait exactement et quels sont le degré de compétence ou autre en tout cas. Ce que je vois, c'est que moi, j'ai quelques connaissances en informatique et ce qui montre, ça m'a l'air crédible et que tout ça, mis bout à bout, donne quand même un constat qui vient de plusieurs sources différentes et qui montre bien qu'il y a quelque chose peut-être à creuser par là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires si ça vous a plu. D'ailleurs, ce côté un petit peu chercher la petite bête du côté de chez Apple qui essaye d'arborer une belle armure bien blanche pour nous les consommateurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse encore vous dire de bien laisser un commentaire, un pouce en l'air. Autre chose avant, si vous voulez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Ils sont apparus tout au long de cette vidéo et elles apparaîtront sur l'écran de fin. Et également, on a un Discord aussi si vous voulez directement essayer de communiquer avec moi et les gens qui soutiennent vraiment à fond cette chaîne. Eh bien, on est sur le Discord. On n'est pas très nombreux et c'est plutôt sympa. On se dit plein de petites choses. On se raconte pas mal de choses et on essaye de faire évoluer un petit peu cette chaîne ensemble via ce biais. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, plusieurs choses. On a l'association Les lutins du Phénix qui viennent en aide aux enfants hospitalisés en leur apportant un peu de joie et de bonne humeur via des journées thématiques pour leur faire oublier un petit peu la maladie. Et si vous avez envie d'aider mon travail, je me suis un peu lancé pratiquement à plein temps sur YouTube. J'essaie de faire d'autres activités à côté. Si vous avez envie de donner un peu de force, eh bien, sachez que j'ai une page Utip sur laquelle vous pouvez décider de faire un don récurrent ou juste un don one shot. Et si vous avez aimé particulièrement cette vidéo et que vous souhaitez l'appuyer, il y a en bas le merci pour faire une petite donation directement via YouTube si vous n'avez pas envie de passer par Utip. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye.